bonsoir bonsoir merci merci d'être ici parmi parmi nous on va donc ce soir parler d'un fait historique et de sa mémoire le fait historique c'est le massacre de maillet en 1944 et on va voir donc sur cette ce fait historique la question mémorielle et dans la question mémorielle la trace si je puis dire de l'oubli la question de l'oubli donc on est dans cette réflexion autour de mémoire oubli lié à un fait historique qui vous allez le voir à une histoire évidemment qui se déroule en août 1944 et puis ensuite une histoire de sa mémoire donc voir ce soir les deux aspects alors pour en parler je suis en présence de romain taille fait qui est donc le directeur de la maison du souvenir de maillet depuis 2012 et qui donc va dans un premier temps nous présenter ce qu'il s'est passé à maillet en août 1944 et puis ensuite ce qu'il s'est passé au niveau de la mémoire de ce massacre et j'interviendrai ensuite après lui pour présenter des éléments de discussion un petit peu plus une discussion plus générale une réflexion plus générale autour de la question de l'oubli et de la mémoire et puis on passera ensuite en troisième temps à à vos questions voilà donc je passe la parole à romain taille fait pour une première présentation donc de du massacre de maillet de sa mémoire alors merci beaucoup merci à vous qui êtes dans la salle ou connecté pour écouter entendre l'histoire de maillet et de sa mémoire en préambule je tiens à dire un mot de remercie de remerciement à l'observatoire b2v d'avoir intégré l'histoire et la mémoire du massacre de maillet à ce programme je vous cache pas quand j'ai été sollicité pour intégrer le programme de la semaine de la mémoire j'ai regardé les programmes des années précédentes j'ai été impressionné par la variété par la densité des sujets abordés et je vous cache pas aussi j'ai été véritablement intimidé d'avoir la responsabilité de porter l'histoire et la mémoire de maillet devant vous devant vous ce soir dans un exercice dont j'ai très peu très peu l'habitude je tiens aussi à remercier sébastien ledoux d'avoir accepté de venir échanger avec moi il était au mémorial de la shoah il y a quelques jours pour évoquer le livre de simon perrego pleurons lait sur la première mémoire juive un livre exceptionnel donc j'ai pas le l'érudition le talent de simon perrego mais je vais essayer de faire de mon mieux pour être à la hauteur de votre présence ici d'autant plus dans un agenda particulièrement contraint je le sais donc une nouvelle fois un grand merci je peux pas entamer mon propos sans citer quelques personnes à qui je vais emprunter des recherches et des analyses donc d'abord mon prédécesseur à la maison du souvenir sébastien chevreau ainsi que clotilde van den dorp une étudiante qui a réalisé un mémoire de master 2 sur la mémoire du massacre de maillet et donc c'est a été tiré de son travail un livre donc enfin qui a été tiré aux éditions transmettre en 2019 alors l'objectif de cette intervention c'est essayer de comprendre pourquoi le massacre de maillet n'est pas plus connu et reconnu avant toute chose comme le disait monsieur ledoux me semble important de rappeler les faits de rappeler ce qui s'est passé le 25 août 1944 je vais le faire très très brièvement on pourra y revenir ensuite si vous le souhaitez donc le 25 août 1944 dans la matinée un groupe de waffen ss pénètre dans le dans le bourg de maillet un groupe qui appartenait probablement au federsatz bataillon ss de la 17e goethe van berlichingen et donc ce groupe de soldats va commencer à pénétrer dans le village et maison après maison de manière systématique ils vont pénétrer dans les bâtiments massacrer les hommes les femmes les bébés les enfants évidemment qui vont être systématiquement abattus ils vont incendier les bâtiments au fur et à mesure de leur progression et aussi massacrer les animaux en fin de matinée ce groupe de waffen ss va se retirer quitter le quitter le bourg pour laisser la place à un bombardement d'artillerie par un canon que les allemands avaient installé sur une colline voisine le matin même canon qui va parachever la destruction du village et puis pendant toute la journée et jusqu'au lendemain matin le village était entièrement encerclé par des sentinelles qui interdisaient l'accès au bourg empêchant les survivants de sortir mais empêchant aussi les secours d'intervenir pour éventuellement venir en aide aux blessés alors le bilan de la journée particulièrement lourd 124 victimes dont 48 enfants les victimes sont âgées de trois mois à 89 ans ce nombre fait de maillet et le deuxième plus gros massacre de population civile commis par les allemands sur le sol français c'est même probablement un des plus gros massacres d'europe de l'ouest et il faut rappeler par exemple que sur le sol français ce sont neuf villages qui ont connu des massacres assez similaires avec plus de 30 victimes parmi lesquelles des femmes et des enfants alors au delà de l'aspect palmarès morbide de ces chiffres si j'insiste dessus c'est pour montrer que le massacre de manier n'est pas un événement banal du conflit c'est loin d'être un épiphénomène c'est un massacre qui est d'une ampleur exceptionnelle sur le front ouest et qui aurait pu qui aurait dû à mon sens rentrer dans la mémoire collective alors immédiatement après la libération pourtant des actes vont être faits qui auraient pu laisser imaginer que le massacre allait s'ancrer par exemple dans son premier numéro qui date du 1er septembre 1944 la nouvelle république évoque longuement le massacre de maillet à partir des informations parcellaires qu'elle a réussi à récupérer le nombre de victimes par exemple n'est pas n'est pas exact quelques jours plus tard à nouveau la nouvelle république publie la liste des victimes et raconte une nouvelle fois ce qu'il s'est passé à maillet enfin dans les dans les jours encore une fois qu'ils vont qui vont suivre le quotidien régional traite couvre une cérémonie locale où pour la première fois les autorités notamment le nouveau préfet se recueillent sur la fosse commune ont été inhumés une partie des victimes quelques mois plus tard c'est le curé du village l'abbé paillon qui va publier un livre très important maillet martyr un livre brutal qui raconte maison après maison la manière dont le massacre s'est déroulé et qui va être l'unique titre consacré au massacre pendant plusieurs décennies localement ça va être un livre très important puisqu'il va être l'outil de transmission de cette histoire que ça soit au sein des familles que ça soit auprès de la population des communes voisines ou de personnes se sentant concernés par cette histoire soit parce qu'elles ont connu l'abbé paillon soit parce que elles ont des liens avec la avec la résistance donc tous ces éléments laissent supposer que le massacre de maillet va s'inscrire dans la mémoire départementale tourangelle d'autant plus que en indre et loire on n'a pas eu beaucoup d'autres événements majeurs qui se sont passés si ce n'est le franchissement enfin le fait que le village et que le département est coupé en deux par la ligne de démarcation et pourtant au fil des décennies on constate que maillet disparaît peu à peu de la mémoire au point finalement de ne jamais s'inscrire dans l'histoire et dans la mémoire nationale alors comment expliquer cet oubli tout d'abord il ne vous aura pas échappé que la date peut sembler problématique évidemment le 25 août 1944 c'est aussi le jour de la libération de paris et donc dès juin 1945 le conseil municipal de maillet va s'interroger sur la manière dont on doit commémorer le massacre ils ont bien conscience que les commémorations de la libération de paris risque d'occulter les commémorations du massacre de maillet et donc il faut réfléchir peut-être à décaler la date de la cérémonie peut-être la faire le dimanche qui précède ou qui suit les 25 août afin de ne pas être en concurrence directe avec les commémorations de la libération de la capitale mais finalement compte tenu de l'ampleur du massacre le choix est fait de maintenir la date du 25 août pour la commémoration la commémoration annuelle il y a une seule exception qui va être faite c'est la commémoration de 45 qui aura lieu le 26 août alors ce parallèle entre le massacre de maillet et la libération de paris et leur commémoration respective est évidemment un élément important qui peut expliquer l'oubli dont a été victime maillet mais à mon sens il est loin d'être le seul tout simplement ne serait ce qu'au niveau de la date c'est une période une période qui est peu propice aux déplacements gouvernementaux la fin du mois d'août c'est traditionnellement la période de vacances des gouvernements c'est traditionnellement la période de vacances des présidents de la république et donc si parfois les membres du gouvernement ont été présents aux commémorations de la libération de paris ils étaient généralement en vacances tout comme les préfets d'ailleurs et donc on véritablement déserté la commémoration du massacre de maillet seul raoul d'autry en 1945 le ministre de la reconstruction et michel de bray en 1958 il était à cette époque garde des sceaux si je ne me trompe pas vont honorer de leur présence la cérémonie anniversaire il faudra ensuite attendre 2004 pour qu'à nouveau un ministre soit présent à maillet et cette absence de personnalité politique d'envergure va faire que la commémoration ne va jamais attirer l'intérêt de la presse nationale qui ne va jamais venir sur la maillet couvrir la cérémonie et entraîne un des intérêts progressifs de la presse locale régionale qui peu à peu délaisse la cérémonie et la cantonner au va la cantonner aux pages locales voilà pour ce qui est de la date mais ça peut pas être le seul élément explicatif il faut voir aussi que la mémoire du massacre de maillet va être peu portée par des pour personnalités politiques fortes pour beaucoup de villages martyrs sur le sol français la reconnaissance et l'ancrage dans la mémoire c'est fait par l'intermédiaire de personnalités politiques d'envergure je vais prendre par exemple le l'exemple de doradour avec des personnalités politiques dont pierre masserand un médecin guy pochou surtout le sous-préfet de rochechoir qui vont immédiatement porter cette mémoire est donc aux côtés de l'association nationale des familles des vies des martyrs doradour une association qui a été créée dès 1945 ils vont oeuvrer à faire doradour le symbole national de la barbarie nazie ils vont obtenir la conservation le classement des ruines monuments historiques et leur conservation comme témoignage du martyr subit je pourrais aussi citer l'exemple de d'un les places et de françois mitterrand dans la nièvre puisque françois mitterrand a fait beaucoup pour la reconnaissance du massacre de d'un les places massacre où 27 hommes ont été fusillés alors pour maillé certain une association de sinistrés a été créée après le massacre mais elle a surtout eu une vocation liée à la reconstruction ou à la solidarité immédiate et pas de vocation mémorielle le village va obtenir l'aide de marc de sachet qui était conseiller général du canton il a été ensuite président du conseil général d'indréloir il a été maire de sainte mort de touraine il a été sénateur et le soutien de ce personnage va permettre à la commune d'obtenir le parrainage d'un couple de milliardaires américains le couple aile qui va faire beaucoup pour la population après le drame il va aussi obtenir marc de sachet va aussi obtenir l'érection d'un monument sur la nationale 10 un monument pour marquer l'entrée du village martyre mais finalement ça n'a pas été vraiment au delà et je crois qu'il y aurait un véritable travail historique à faire sur le rôle de marc de sachet notamment à partir de ces archives si elles ont été conservées pour essayer de mieux comprendre pourquoi il n'est pas parvenu à obtenir plus alors j'ai évoqué des éléments extérieurs au village il faudrait aussi parler du rôle de la population et des villageois dans ce bourg reconstruit et finalement rapidement après le massacre un tabou s'est installé sur cette histoire le drame n'a jamais été évoqué n'était jamais évoqué publiquement et les conversations entre les habitants c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le témoignage de nos survivants s'arrêtait d'elle même sans qu'il y ait de véritables raisons plusieurs facteurs peuvent expliquer cela tout d'abord et c'est légitime la population était littéralement assommée par ce qu'elle avait vécu difficile pour eux de mettre des mots sur la violence inouïe qu'ils avaient subi pendant ces quelques heures du 25 août 44 et si parfois au sein des familles on a eu une transmission transmission des parents aux enfants notamment le massacre n'était jamais évoqué avec les voisins ou avec d'autres familles du village et puis dans un village de tezeux où la priorité va être rapidement de reprendre une vie la plus normale possible dans le village reconstruit il est difficile d'évoquer le massacre puisque à chaque fois cela provoque des crises de larmes voire parfois des crises de colère ce contexte voici certains habitants s'interroger sur leur légitimité à parler comment être la personne qui va briser le tabou lorsque soi même on n'a pas été touché directement et que on n'a pas perdu ni si ses parents ni ses enfants ni des frères et soeurs dans des familles où le noyau familial n'a pas été touché les gens s'interrogent et se sentent presque coupables d'avoir été épargnés et ne se voient pas légitimes pour évoquer le drame publiquement dans d'autres cas c'est des personnes à qui on va refuser une légitimité tout simplement parce que même s'ils ont été très lourdement touchés qu'ils ont perdu tout ou partie de leur famille vu qu'ils n'étaient pas présents dans le village le 25 août 44 on leur conteste leur le rôle et la place de rescapés de survivants du massacre de maillet et donc ce silence se met en place immédiatement alors même que la recommande la reconstruction du village commence et celle ci dans la mesure où elle génère un grand nombre de tensions des jalousies entre des gens qui ont vu leur maison être reconstruite rapidement et d'autres qui vont attendre plusieurs années avant d'être relogés ces jalousies et les dissensions qui naissent de cette reconstruction ne sont pas propices à l'émergence d'un collectif en charge de se battre pour la connaissance et la reconnaissance du village cette situation va aboutir à une mémoire éclatée au sein du village qui se traduit notamment par les monuments puisqu'à maillet vous avez on fait abstraction du monument sur la rd 910 mais les monuments collectifs sont extrêmement discrets et par contre vous avez une multitude de petits monuments pour des groupes de victimes je pense à un monument pour la première victime du massacre un monument pour les cheminots tandis que les monuments collectifs vous avez par exemple une stèle au milieu du village qui fait à peine 20 cm de haut et même lorsqu'il va être lorsque va être lancé le projet de faire un véritable mémorial au coeur du cimetière avec la liste des 124 victimes gravées dessus projet qui est qui émerge en 1984 celui ci va être posé mais avec un espace laissé vide puisqu'une famille a refusé que le nom de ses proches soit gravé dessus signe des dissensions encore présentes dans le village cet oubli en tout cas ce vide va être comblé en 1994 donc dans le village les traces du massacre sont discrètes voire invisibles compte tenu de la disparition des ruines et d'ailleurs le mode opératoire même des allemands fait qu'il est impossible d'avoir un lieu qui va symboliser le martyr subit par exemple pour oradour on parle souvent de l'église on a oublié les granges pour les massacres du 13 novembre c'est exactement la même chose on parle du bataclan on oublie les terrasses de café on oublie le stade de france bien pour maillet il n'y a pas un endroit qui peut symboliser le la douleur suivi subi et donc pas d'endroit de récueillement massif pour des pour des gens qui se rendraient dans le village maillet devient rapidement un village martyr mais où il n'y a rien à voir au grand désespoir des automobilistes qui s'arrêtent dans la commune et c'est finalement sur l'aspect redémarrage de la vie que va insister la presse locale présentant souvent maillet comme le bourg reconstruit et moins comme un témoin de la barbarie nazie alors cette absence de traces cette absence de médiatisation de reconnaissance tous ces facteurs empêche une diffusion large de l'histoire de du village dans un contexte de mémoire multiple des victimes du conflit des victimes de la seconde guerre mondiale le massacre de maillet peine à émerger comme spécifique même à l'échelle locale peu de personnes en fait ont pris conscience de l'ampleur de ce massacre peu de personnes ont pris conscience tout simplement que c'est le deuxième plus gros massacre commis sur le sol français je vais vous donner un exemple par exemple une rescapée va avoir une initiative dans les années 80 elle va écrire aux éditions larousse afin de demander à ce que maillet soit intégré à la prochaine édition du dictionnaire réponse des éditions larousse donc cette fois je cite effectivement vacieux envers corps figure bien dans le petit larousse illustré ainsi qu'au radour sur glane hélas maillet n'est pas le seul village où se sont produits des atrocités pendant la seconde guerre mondiale et nous comprenons tout à fait votre demande toutefois le petit larousse illustré ne peut se substituer au répertoire des communes de france ça donne cette impression en fait que les exactions les exactions se sont multipliées sur le sol français pendant le conflit là où en réalité heureusement les massacres de populations sont civiles sont rares sur le sol français mais finalement peu de personnes ont conscience que parmi ces quelques toujours trop nombreux massacres de civils maillet compte parmi les plus importants en parallèle de cette minimisation du massacre des relais habituels de la mémoire des choses qu'on va voir pour d'autres massacres ne vont pas jouer leur rôle ou en tout cas ne vont pas faire émerger la mémoire du massacre de maillet je pense à la résistance je pense à la justice ou aux travaux universitaires tout d'abord la mémoire du massacre de maillet n'est pas portée par la résistance dans certains départements la mémoire des exactions commises par l'occupant va être transmise par le biais de musée de la résistance et de la déportation alors que pour maillet ça ne va pas être le cas et plus généralement en fait en indre et loire les associations dans un ancien résistant vont avoir du mal à se fédérer pour porter la mémoire du territoire tout simplement parce qu'il ya plusieurs sujets qui font polémique le maquis locaux par exemple qui a encore un objet de polémique aujourd'hui un maquis brillant qui a commis outre de véritables actions de résistance a commis aussi des crimes certains membres de ce maquis ont profité du brassard de ffi pour piller voler violer s'enrichir donc le maquis locaux pose problème dans la mémoire dans la mémoire de la résistance locale et puis les actions qui pour certains ont mené au massacre de maillet j'entends ici des sabotages j'entends ici aussi une fusillade la veille du massacre ces actions vont faire l'objet de polémiques chaque maquis essayant de rejeter la responsabilité sur les autres j'en veux pour preuve de petits éléments tout d'abord le film maillet le massacre oublié en 2004 où un ancien résistant essaye de dédouaner son maquis d'une éventuelle responsabilité lors de la fusillade du 24 août 44 à proximité du bourg de maillet et j'en veux pour preuve aussi une controverse qui éclate en 2008 lorsque plusieurs maquis dans le cadre de leur commémoration vont se rejeter par voie de presse respective la responsabilité des actes de résistance qui ont lieu à maillet à proximité au mois d'août 1944 donc voilà on voit que la résistance n'arrive pas à se fédérer pour faire émerger la mémoire de maillet dans d'autres cas pour d'autres villages c'est la justice qui va jouer un rôle de médiatisation importante par exemple pour Oradour-sur-Glane le procès de Bordeaux et les énormes controverses qui ont suivi va faire beaucoup pour faire connaître le drame à l'échelle de la France entière si toutefois il y avait encore besoin pour Isieux c'est le procès Barbie qui va contribuer à médiatiser l'affaire de ces enfants déportés et exterminés pour maillet le procès de Bordeaux en 1952 se tient dans un anonymat le plus total il semble même que la population n'ait pas été alertée et finalement les survivants du massacre de maillet découvriront l'existence de ce procès que 50 ans après en 1994 et en parallèle maillet n'a pas pu compter sur des travaux d'universitaires pas avant en tout cas les années 1990 et faute de travaux historiques je pense tout simplement que le sujet n'existait pas personne n'avait entendu parler de maillet donc il n'était pas question de confier ce travail à un étudiant et bien ça veut dire que le maillet n'a pas été intégré au programme scolaire là où régulièrement on trouve quand même la mention d'autres massacres dans les programmes évidemment Oradour-Tulle mais plus ponctuellement les massacres de Vassion-en-Vercors ou d'Asque par exemple Alors après ce tableau très pessimiste de la mémoire de maillet pendant plus de pendant plus de 50 ans, enfin près de 50 ans j'en viens maintenant aux éléments qui ont fait petit à petit connaître et reconnaître maillet Le réveil de cette mémoire commence en 1994 où à l'initiative des archives départementales pour le 50e anniversaire du massacre les archives départementales vont installer une exposition consacrée au massacre de Maillet dans la salle du conseil municipal de la commune L'objectif est aussi d'encourager les survivants à créer une association dans le but que ces survivants puissent témoigner, raconter leurs histoires afin qu'elles ne soient tout simplement pas oubliées Et de là va émerger entre les survivants, la municipalité l'idée de la création d'un lieu de mémoire au coeur du village pour raconter ce qu'il s'est passé Alors le projet, à partir de 1994 le projet va revenir sur le dessus de la pile à plusieurs reprises et un événement marquant va véritablement accélérer ce projet c'est la démission en 2001 du maire de Maillet, Gilbert Chedozo qui était un survivant et son successeur, Bernard Helium qui est toujours maire aujourd'hui va faire de l'ouverture de la maison du souvenir une priorité de son mandat il va véritablement chercher à très rapidement ouvrir cette maison du souvenir qui peut donc être officiellement ouverte en février 2006 et c'est cette ébullition locale avec le projet de création d'un lieu de mémoire qui entraîne le déplacement en 2004 pour la commémoration du ministre de la culture Renaud Donnedieu de Vabre donc il était le premier, c'était la première fois qu'un ministre venait à Maillet depuis 1958 en parallèle de cette ébullition locale c'est l'histoire judiciaire qui va véritablement contribuer à la médiatisation de Maillet mais cette fois pas une histoire judiciaire française là je vais parler d'une histoire judiciaire allemande en fait 2004 c'est une année décisive tout simplement puisque pour le 60ème anniversaire du massacre deux films de témoignages vont être réalisés donc un premier film, l'autre 25 août et un second Maillet le massacre oublié au cours du tournage duquel la réalisatrice va solliciter des historiens allemands afin de demander des conseils pour la recherche pour peut-être identifier l'unité responsable du massacre et ces historiens allemands ont décidé d'organiser en 2005 à Stuttgart la projection de ce documentaire sous-titré en allemand afin de le faire connaître à un public d'outre-Rhin alerté par la projection de ce documentaire le procureur général de Dortmund Ulrich Maas spécialisé dans les crimes de guerre commis par les nazis va décider d'ouvrir une enquête afin de retrouver les soldats ou au moins les unités responsables du massacre et c'est cette démarche surprenante plus de 60 ans après l'effet d'un procureur allemand qui travaille sur un crime de guerre commis pendant la seconde guerre mondiale va déclencher l'intérêt des médias en 2008 le procureur Mas va obtenir l'autorisation de se rendre à Maillet pour faire des constatations sur place rencontrer des survivants faire des recherches dans des fonds d'archives et le déplacement de ce procureur va déclencher on peut presque parler de déferlement médiatique sans précédent avec des télés du monde entier des journaux du monde entier les plus grands quotidiens français je pense notamment à une page 3 du monde complète consacrée au massacre de Maillet chose qui était inespérée quelques semaines auparavant et puis quelques semaines plus tard c'est le président de la république qui pour la commémoration du 25 août président de la république Sarkozy qui vient à Maillet honorer de sa présence la cérémonie de commémoration et donc c'était la première fois qu'un président de la république venait à Maillet pour participer à une cérémonie anniversaire reconnaissant ce qui était véritablement attendu par l'ensemble des rescapés et puis à nouveau au mois de novembre le prince Albert II de Monaco qui dans le cadre d'une exposition consacrée au couple Hale va venir à Maillet et donc en 2008 à trois reprises Maillet obtient une couverture nationale cette médiatisation va se poursuivre en 2009 puis en 2011 avec un nouveau déplacement du procureur Mas et avec la diffusion à la télévision d'un documentaire sur France 2 qui a été vu par 1,2 million de personnes un documentaire qui s'appelle Maillet un crime sans assassin réalisé par Christophe Weber et pour lequel énormément de téléspectateurs découvrent à cette occasion l'histoire du massacre de Maillet alors on aurait pu croire après cette médiatisation impressionnante que tout d'un coup Maillet est entré dans la mémoire nationale Pourtant malgré ces belles satisfactions l'année 2014 a été pour nous un triste constat c'était la première commémoration décennale après cette médiatisation importante et on a vite constaté que Maillet n'avait toujours pas pris cette place dans le martyrologe des villages martyres français pendant le conflit Dans les publications liées au 70ème anniversaire de l'année 2014 Maillet n'est pas mentionné ou très peu Quand Maillet est mentionné c'est dans un encadré à part mais jamais intégré à la carte de la libération du territoire français Maillet n'est pas non plus présent dans l'agenda politique des commémorations gouvernementales et il faut des petits jeux politiques justement pour que la commune obtienne le déplacement de Kader Harif secrétaire d'Etat aux anciens combattants le 25 août 2014 Alors après ce tableau récapitulatif et au pas de charge vous m'excuser le temps est limité de la médiatisation progressive de Maillet permettez-moi de conclure sur la situation sur la situation actuelle Aujourd'hui comme dans beaucoup de lieux de mémoire nous sommes nous avons le devoir d'assurer au mieux la transition entre les survivants et une nouvelle génération en charge de la transmission Cette transition est rendue très concrète voire même urgente par le décès en décembre 2020 de notre président Serge Martin survivant du massacre lui-même et qui surtout était le visage le visage du massacre de Maillet auprès des politiques auprès de la population locale et surtout auprès des scolaires qui venaient quotidiennement visiter et auprès desquels ils témoignaient Néanmoins cette transition est rendue complexe par la difficulté pour nous de faire de ce drame un événement collectif Durant les six décennies qui ont suivi le massacre chaque famille a vécu avec son récit du drame c'est un récit qui a été transmis immédiatement ou quelques temps après au sein de ces familles et ces histoires familiales ont fait office finalement de vérité au sein de chaque foyer de là on peut peut-être comprendre le choc en 2004 lors de la diffusion du film l'autre 25 août dans la salle des fêtes de la commune de Maillet en présence de nombreux survivants où pour la première fois chacun d'eux a été confronté avec le récit des autres pour la première fois ils se sont aperçus des énormes disparités dans les récits dans les récits familiaux récits qui étaient parfois même devenus incompatibles entre eux beaucoup de rumeurs par exemple étaient devenus des vérités on a beaucoup entendu que pour Maillet ils s'étaient trompés de village on retrouve la vieille rumeur d'Oradour avec l'histoire d'Oradour sur vert on entend souvent parler d'utilisation de lance-flammes à Maillet ça je crois que c'est une référence au film Le Vieux Fusil donc incompatibilité des récits entre eux dans le même temps une grande partie de l'histoire de Maillet a été écrite dans le cadre d'une commande politique si on peut dire de cette manière dans le cadre de l'ouverture de la maison du souvenir et donc sous l'égide de la municipalité ou de l'association pour le souvenir de Maillet et pour éviter des polémiques des propos qui auraient pu apparaître comme des règlements de comptes locaux ou des propos qui auraient pu susciter la polémique vont être volontairement mis de côté et donc finalement des témoignages vont être privilégiés à d'autres et pour certains témoins dont les récits n'ont pas été intégrés il va y avoir et le sentiment d'avoir été rejetés voire ostracisés d'autre part l'histoire de Maillet telle qu'elle est transmise à la maison du souvenir même si elle se veut histoire objective basée sur les témoignages mais aussi sur les documents d'archives c'est le travail de l'historien cette histoire elle est tolérée par une partie des familles mais elle est considérée comme illégitime puisque finalement c'est le récit familial ancré dans le foyer qui fait office de vérité et il est très très difficile pour les familles pour certaines familles en tout cas d'accepter qu'un autre récit qu'un autre récit existe donc ce récit va être toléré mais finalement les familles continuent en leur sein les sollicitations politiques les collectes et publications de témoignages le tout en parallèle de la structure rarement avec malgré l'ouverture de la maison du souvenir qui se veut présenter l'histoire d'un collectif celui du village de Maillet de la population de Maillet victime d'un massacre de population civile je pense que la place de la maison du souvenir interroge tout simplement puisque je pense qu'on a partiellement échoué à se faire le lieu d'écho des souffrances individuelles à trop vouloir privilégier les collectifs ce qui explique maintenant une multitude de demandes de reconnaissance individuelle de la douleur de chacune des familles là où la reconnaissance collective semble avoir été acquise depuis 2019 on organise des rencontres avec une délégation allemande des rencontres qui ont lieu dans les jours qui suivent le 25 août et cette année on a choisi d'insister tout particulièrement sur la transmission on a décidé d'inviter les enfants à raconter comment au sein de leur famille le récit de l'histoire du massacre de Maillet avait été transmise et je crois qu'en fait cette réflexion il faut qu'on la poursuive parce qu'elle peut nous donner des clés d'explication sur cette difficulté à créer un projet collectif néanmoins et je terminerai là-dessus cette démarche autour de la transmission ne pourra pas être menée seule les outils de l'historien sont démunis face à une problématique qui à mon sens relève autant de la sociologie de la psychologie et qui ne peuvent être menées sans l'apport de ces outils et donc je lance une forme d'appel en fait il y a urgence à s'intéresser à la transmission de cette mémoire à Maillet parce que je crois qu'on peut véritablement obtenir des choses qui dépassent même la transmission de l'histoire de Maillet qui peuvent toucher et concerner l'ensemble des transmissions d'événements traumatiques au sein de petits villages voilà je vous remercie merci merci beaucoup cher Romain pour cet exposé évidemment on reviendra je suppose et j'imagine sur différentes situations différents éléments dans les questions mais merci beaucoup pour cet exposé vraiment très complet qui nous a permis de comprendre un certain nombre de choses et puis d'apprendre aussi et moi je le dis tout de suite je ne suis pas du tout spécialiste de Maillet donc grâce à vous j'ai appris un certain nombre de choses et j'ai essayé de comprendre en fait avec vous dans nos discussions déjà depuis quelques semaines qu'on a pu avoir puisqu'on savait qu'on allait se retrouver ici donc j'essaye de comprendre en fait les mécanismes de la mémoire et de l'oubli autour du massacre de Maillet et donc ma contribution ma modeste contribution aujourd'hui c'est de faire partager finalement certaines hypothèses et certaines réflexions sur la question de l'oubli la question de la mémoire que j'ai pu évoquer par ailleurs dans différents travaux pas du tout sur Maillet mais et ensuite revenir dans un premier temps dans un exposé un petit peu général et puis dans un second temps d'essayer de comprendre finalement ce qui a pu se passer à Maillet à travers justement cette problématique de la mémoire et de l'oubli alors dans un dans un premier temps je dirais que pour poser les choses on a tendance à à opposer la mémoire et l'oubli et cette opposition elle est un petit peu factice si vous voulez dans la mesure où il faut considérer aussi que dans le fonctionnement même de la mémoire et donc je reviens là dessus parce que c'est aussi on est dans le cadre de la semaine de la mémoire et donc on essaie de comprendre à travers différentes disciplines justement ce fonctionnement de la mémoire et ce qu'on peut voir aussi en histoire finalement en histoire de la mémoire dans notre discipline historienne c'est que finalement l'oubli fait intégralement partie du fonctionnement de la mémoire alors à deux échelles à l'échelle individuelle et à l'échelle collective et c'est ça qui est intéressant autant on pourrait vous savez séparer ce qui ressort de la mémoire individuelle et ce qui ressort de la mémoire collective ou en tout cas marquer les différentes articulations entre mémoire individuelle et mémoire collective ce qui est finalement assez complexe mais là pour le coup on est sur quelque chose qui est assez équivalent entre mémoire individuelle et mémoire collective c'est à dire qu'on sait très bien nous en tant qu'individus que finalement on passe son temps à trier des informations pour en retenir certaines et que donc cette mémoire là qui fonctionne pour nous effectivement passe son temps à oublier à oublier certains faits et heureusement vous savez que l'écrivain Borges a écrit une petite nouvelle sur Funès celui qui se souvient de tout et finalement qui finit par devenir fou parce qu'on ne pourrait pas évidemment se souvenir de tout et là je pense qu'il faut toujours rappeler cette dimension là de l'oubli en fait l'oubli fait partie même du fonction mémoriel et je dirais heureusement heureusement à l'échelle individuelle heureusement à l'échelle collective parce que s'il fallait se souvenir à chaque fois de tout ce qui se passe en histoire évidemment ce serait tout à fait invivable pour nos sociétés comme ce serait invivable pour nous à l'échelle individuelle donc ça c'était la première remarque que je voulais faire et évidemment pour dire que finalement la mémoire et la prise en charge de la mémoire on verra je commence à parler de mémoire publique et puis on essaiera de définir un petit peu ce que j'appelle mémoire publique tout à l'heure mais cette prise en charge de la mémoire publique n'est absolument pas quelque chose de naturel on parle de l'oubli du massacre de Maillet mais j'ai envie de dire tout de suite finalement que cette prise en charge mémorielle n'a rien de naturel et qu'il faut un certain nombre d'éléments de critères de détermination divers et variés on va essayer d'en faire le tour là pendant 20-25 minutes pour que finalement Maillet fasse mémoire comme on dit et que cet objet là et ce crime aussi horrible soit-il finalement qu'il fasse mémoire n'a rien de logique et n'a rien de naturel ça c'est la première réflexion la deuxième réflexion c'est quelque chose qui a à voir avec mes travaux que j'ai pu faire sur l'histoire du devoir de mémoire et l'histoire de cette expression devoir de mémoire en fait je me suis aperçu qu'on a vraiment un regard qui change qui se modifie sur la mémoire et l'oubli dans la société française mais on pourrait développer et être un peu plus large que ça mais je vais rester dans la société française en gros dans les années 70 et surtout dans les années 1980 je m'explique en fait vous avez depuis les années 1980 et jusqu'à aujourd'hui 2021 une valorisation extrêmement positive de la mémoire et au contraire une disqualification de tout ce qui ressort de l'oubli et ça c'est quelque chose qui est assez important on parle de moment mémoire Pierre Nora a parlé de l'ère de la commémoration François Hartog a parlé d'un présentisme et tout ça se rejoint en fait pour dire que nous sommes des sociétés aussi qui acceptons de plus en plus difficilement les oublis et on les voit comme finalement des phénomènes à la fois négatifs d'un point de vue moral je dirais moralement d'un point de vue dans une approche morale l'oubli va être associé à quelque chose qui est extrêmement négatif et puis dans une dimension aussi pathologique c'est à dire qu'en fait on va considérer que l'oubli est du côté de la maladie et de la pathologie et ça ce sont des discours qu'on va entendre de plus en plus à partir des années 1980 et finalement l'irruption et l'imposition de l'expression devoir de mémoire est une sorte d'avatar de cette nouvelle configuration de ce couple mémoire oubli où on va considérer effectivement que l'oubli est est bannie de notre société et du côté effectivement de quelque chose qui serait du négatif et au contraire on va valoriser de façon extrême la mémoire alors vous allez me dire bah oui mais c'est normal il n'y a pas de normalité dans ce sens là pour les historiens ce sont des je dirais des configurations justement qu'il faut historiciser et je rappellerai juste que l'oubli a pu être politiquement collectivement porté comme quelque chose d'extrêmement salutaire au contraire de la mémoire c'est à dire que la question de l'oubli n'a pas toujours été vue d'une manière négative mais au contraire et depuis l'antiquité depuis par exemple je fais appel aux travaux de Nicole Loro sur la cité athénienne et on est dans la période classique donc de la Grèce antique qui a bien montré justement que les grecs a finalement considéré et donc la cité d'Athènes notamment considéré que l'oubli était un moyen après une guerre après des massacres après des violences était un moyen de refonder une communauté humaine à travers notamment et donc vous avez parlé de la question de la justice la question de la justice au travers des massacres et dans un registre mémorial est fondamental notamment à travers évidemment les processus qu'on appelle d'amnistie l'amnistie en fait et amnésie sont extrêmement proches c'est à dire qu'on va priver d'un point de vue juridique les individus et les sociétés de la mémoire des conflits qui se sont déroulés avant et qui ont déchiré des sociétés en interne en fait à l'intérieur de ces sociétés et donc l'une des réponses politiques qu'on va faire depuis l'antiquité jusqu'aux années on va dire 70 donc c'est vraiment une très très longue séquence c'est de considérer qu'après des violences extrêmes et évidemment le cas de Maillet on est vraiment dans une violence extrême après des violences extrêmes finalement le registre pour reconstruire une société c'est plutôt le registre de l'oubli et pas de la mémorialisation de ces crimes donc ça ça me paraît fondamental à rappeler parce que pour certains d'entre vous peut-être vous vous en souvenez ça a donné des politiques aussi parfois qui nous ont choqué finalement nous après dans les années 1980-90 je pense notamment à la grâce accordée par Pompidou le président Pompidou à Paul Touvier le militien on est en 1972 et quand vous écoutez lors de la conférence de presse que Pompidou donne et donc il est questionné sur cette justement cette décision qu'il a pu prendre de gracier le militien Paul Touvier il va dans sa réponse sa réponse est extrêmement intéressante et je vous invite à la regarder dans les archives de l'INA c'est en accès libre sur internet sa réponse est extrêmement intéressante parce que justement il va parler de l'oubli comme un élément de refondation sociale nécessaire pour éviter que les individus se déchirent éternellement donc il va effectivement parler de la seconde guerre mondiale il va parler de la guerre d'Algérie en considérant qu'il faut tourner la page et que finalement on ne peut pas ressasser le passé ou d'une époque où les français se détestaient ne s'aimaient pas vous savez cette fameuse phrase où on ne va pas justement ressasser les plaies du passé où les français se détestaient et même se tuer entre eux on était dans une guerre civile évidemment donc vous avez ce modèle puisque là on est dans un registre finalement une sorte de paradigme vous avez ce modèle de l'oubli comme une politique finalement nécessaire après une série de violences qui a pu déchirer des sociétés et avec les années 1980-90 et on en est les héritiers directs vous avez un changement vraiment de paradigme là dessus c'est à dire qu'on va considérer qu'au contraire pour refonder des sociétés humaines il faut mémorialiser les crimes rendre hommage aux victimes et condamner si l'on peut les criminels donc ça va être les procès de ce qu'on a appelé la seconde épuration en France par exemple vous avez cité évidemment Barbie il faudrait donc rajouter justement tout vieillir en 1993 qui est jugé il faut rajouter le procès Papon on est en 1997 1998 et donc on est effectivement dans cette nouvelle approche où on va considérer qu'il faut au contraire au nom de la justice envers les victimes finalement se souvenir de ce qui s'est passé se souvenir des atrocités pour épurer le passé et finalement avoir une chance de pouvoir pacifier la société et on est si vous suivez l'actualité on est aussi dans cette configuration mémoriale là autour de la guerre d'Algérie aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron qui passe son temps effectivement à faire des actes au nom de l'apaisement mémorial au nom de la réconciliation des mémoires et donc on est exactement dans cette même configuration c'est à dire plutôt que de laisser ça dans l'oubli il faut en parler pour apaiser les souffrances et ça c'est relativement nouveau et donc j'attire votre attention sur ce fait là c'est à dire que ça s'inscrit dans une histoire qui est tout à fait récente et alors qu'on a été dans des périodes finalement anciennes qui n'étaient absolument pas sous ce modèle de la mémorialisation des crimes en hommage aux victimes et pour rendre justice aux victimes et justement pour restaurer une société dite malade de son passé justement pour reprendre une expression qu'on utilisait beaucoup dans les années au début des années 90 1990 autour de la question de Vichy et de la reconnaissance des crimes antisémites donc ça c'est une voilà ça c'est la deuxième approche que je voulais faire par rapport à cette question ne jamais oublier effectivement que cette question là de la mémoire et de l'oubli elle a une histoire aussi et qu'on est dans des paradigmes qui ont complètement changé depuis 30 ou 40 ans et c'est aussi pour ça qu'on est là il me semble qu'on a été que vous avez été sollicité c'est dans cette configuration là pour se poser la question mais finalement pourquoi Mahé n'est pas finalement aussi présent que ça dans la mémoire collective des français et donc par rapport à un événement qui est quand même assez important lié à la seconde guerre mondiale alors ce que je pourrais dire sur Mahé et là je vais faire des hypothèses donc je vais vraiment être sur dans une situation de recherche un petit peu comme ça pas improvisée parce qu'on a un peu réfléchi sur ces questions tous les deux mais je vais émettre des hypothèses il n'y a aucune certitude il n'y a aucune conviction mais je vais vous faire part de mes hypothèses sur cette question là déjà effectivement vous avez sur le massacre de Mahé une dissonance je dirais dans l'agenda même national vous l'avez dit je le souligne nous sommes en fait à la fin du mois d'août dans une phase de libération qui a commencé quelques semaines auparavant pour la France évidemment mais nous sommes dans une phase de libération la libération de Paris qui se joue justement autour du massacre de Mahé et qui va d'un point de vue national puisque si on se si on se situe sur l'agenda commémoratif national qui va évidemment avoir un poids considérable et qui va être source de commémorations annuelles jusqu'à aujourd'hui évidemment et là qui est le massacre de Mahé apparaît en dissonance totale en contradiction et en contradiction je dirais narrative par rapport à ce qui se passe pas simplement à Paris mais avec évidemment Paris comme capitale de la France une symbolique et vous allez voir je vais reprendre régulièrement le terme de symbole parce que c'est ça qui est aussi un peu au coeur de notre question pourquoi on a on a effectivement mis le massacre de Mahé à la marge et vraiment très à la marge de la mémoire de la mémoire collective de la seconde guerre mondiale donc on a dans un agenda une dissonance très forte avec un événement qui est de l'ordre de la libération et donc évidemment qui est dans une sorte de contresens le massacre de Mahé là dessus apparaît dans une sorte de contresens à la fois historique puisqu'on est absolument pas dans un événement heureux mais on est dans un massacre dramatique à la différence de la libération justement le terme je n'ai pas l'expliqué le terme il est là il s'impose on est dans la question de la libération on sait très bien que tout ça a pris du temps on sait très bien que la libération est dans cette phase jusqu'en 1945 nous avons aussi des massacres nous avons aussi des morts nous avons aussi encore des combats mais le poids symbolique finalement de la libération de Paris va avoir un rôle peut-être assez prédominant par rapport à justement au même moment ce massacre de 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 justement une une citation d'un chercheur anglo-saxon qui s'appelle william johnston qui dans un livre a pu écrire je cite commémorer c'est oublier commémorer c'est oublier qu'est-ce qu'il voulait dire là dessus et donc je pense à la commémoration je pense à deux commémorations par rapport à manier la commémoration de la libération de Paris et la commémoration d'oradour en fait on s'aperçoit que les objets de commémoration sont des moments de cristallisation sur un événement mais l'incidence ou l'effet de cette cristallisation c'est d'effacer d'autres événements donc c'est pour ça qu'il dit commémorer c'est oublier c'est à dire qu'on va porter une importance à la fois narrative mais dans les imaginaires aussi on va porter une importance sur un événement mais cette importance là va effectivement entraîner un effacement d'autres événements alors ça c'est important à saisir comme fonctionnement de la mémoire dite collective parce que c'est aussi finalement un peu un fonctionnement qu'on peut avoir nous-mêmes à l'échelle individuelle où on va retenir l'attention sur un événement qui va nous marquer qui va peut-être symboliser quelque chose et en contrepartie on va avoir un effacement d'autres événements justement qui nous sont arrivés et qu'on va peu à peu oublier donc ça c'est un premier élément de réponse par rapport à Manier je parlais d'oradour et ça me semble aussi vraiment important de le signaler c'est à dire que et vous citiez le Larousse et ça me semble extrêmement comment dire pertinent justement dans cette dimension là quand il y a un événement qui fait symbole comme oradour qui fait symbole d'un massacre de civils perpétré et commis par les allemands bien sûr lors de cette période là on est évidemment là aussi en 1944 on est deux mois avant et bien oradour pour des raisons que vous avez déjà évoquées donc je ne vais pas revenir dessus mais oradour finalement va très vite constituer un symbole des massacres des civils de la barbarie nazie donc perpétré par ce qu'on va appeler le terme qui va revenir souvent c'est la barbarie nazie et bien la question de la symbolisation au niveau de la mémoire en fait ce sont des objets uniques c'est à dire que vous ne pouvez pas avoir une pluralité d'événements qui vont faire ou qui vont jouer le même rôle de symbole le symbole et c'est pareil pour la mémoire individuelle et là du coup je renvoie à nos collègues neuroscientifiques en fait vous allez avoir un événement marquant qui va s'ancrer dans la mémoire d'un pays qui va forcément en cacher d'autres on a effectivement cette oradour qui va jouer le rôle de symbole et qui va forcément masquer évidemment de façon non intentionnelle bien sûr mais qui va forcément masquer le massacre de Maillet parce qu'on ne va pas pouvoir multiplier et c'est ce que dit la réponse de Larousse on ne peut pas multiplier finalement les exemples donc celui qui arrive en premier c'est oradour et celui qui arrive en premier prend toute la place quelque part il va prendre toute la place justement de cette symbolisation d'un massacre encore une fois perpétré par la barbarie nazie sur des populations civiles et quand je dis civiles y compris des enfants bien sûr alors sur cette question des enfants ce que je peux dire aussi dans cette intelligibilité parce que c'est aussi ça qui m'avait frappé c'est quand même dans une violence inouïe on a le massacre d'adultes mais d'enfants ce qui heureusement quand même est assez rare pendant la seconde guerre mondiale et la question des enfants en fait dans la mémoire de la seconde guerre mondiale est intervenue dans le procès Barbie un petit peu avant et surtout pendant le procès Barbie en 1987 et donc là va être créé aussi un autre symbole donc on va avoir un autre processus de symbolisation et de mémorialisation autour des enfants dix yeux autour des donc de l'arrestation de la déportation et de la mort des enfants dix yeux de la colonie dix yeux et donc évidemment on est pendant la seconde guerre mondiale c'est une réalité qui n'est pas justement apparue dans la mémorialisation de la seconde guerre mondiale pendant des décennies même s'il y avait quelques commémorations localement donc là on peut faire la différence entre des commémorations locales et le champ de la mémoire nationale donc on n'avait pas du tout ce crime qui était intégré dans la mémoire nationale et le procès Barbie va vraiment jouer le rôle de cristallisation puisque finalement j'avais un peu travaillé sur ce procès là et sur le discours des médias et notamment des médias audiovisuels sur Barbie en fait on voyait nettement la différence entre le discours qui était porté en 1983 lors de son extradition en France puisqu'il était je vous rappelle en Amérique latine depuis des dizaines d'années et donc il finit par être extradé en France en 1983 pour être jugé et là à ce moment là on parle énormément de résistance on parle de Klaus Barbie comme le tortionnaire le boucher de lion et directement associé à qui à une grande figure de la résistance Jean Moulin et en 1987 en fait ce qui apparaît dans le discours télévisuel c'est plutôt justement le génocide des juifs et c'est plutôt les enfants dix yeux et beaucoup beaucoup moins la résistance et Jean Moulin donc si j'en viens à cet élément là c'est pour dire que la question des enfants morts enfin tués la question de la mort des enfants plus exactement a été saisie à travers la question du génocide des juifs et que je ne sais pas si vous vous en rappelez mais ça a été justement des discussions lors du procès qui a duré trois mois on est entre avril mai juin 1987 et bien dans ces discussions là pour la prise en compte de la spécificité du génocide des juifs à un moment où dans la société française justement ce fait historique est en train de de gagner en audience et en fait de 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 s'imposer ce fait historique qui est le génocide des juifs lors des années 1980 c'est décisif c'est une décennie vraiment extrêmement importante pour cette prise de conscience dans la société française de ce crime dans tout ce qu'il a de de spécifique et et justement la singularité du génocide des juifs va se traduire par la question des enfants la question des enfants avec le fait que justement on ne tue pas quand on est résistant on est enfin pardon quand on est résistant on n'est pas on n'est pas concerné les enfants ne sont pas concernés par cette répression par cette politique de répression menée par les allemands donc ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement la question de la mort des enfants pendant la seconde guerre mondiale va être plutôt symbolisée par le génocide des juifs et donc là encore Maillet va se retrouver finalement à côté de ce de cette mémorialisation puisqu'il y a une mémorialisation autour des enfants ça va être les enfants exterminés dans les dans les chambres à gaz et puis ensuite ça va être dans la mémoire de la société française les enfants cachés et ça c'est plutôt après à partir des années 1990 mais finalement la question de la mort des enfants la mort brutale évidemment des enfants va être plutôt orientée autour de la question du génocide des juifs comme justement une singularité propre au génocide des juifs donc on a on a ces éléments là et puis rappeler évidemment que il y a une martyrologie effectivement liée à Oradour mais liée à d'autres liée à d'autres éléments mais que le récit évidemment rappeler et ça ça me semble important que jusqu'aux années 1970-80 le récit dominant quand même est un récit qui rend hommage aux héros résistants et là aussi on est dans une dans une comment dire une absence du côté de Maillet qui va nous expliquer ce silence et cette absence puisqu'on n'est pas dans une configuration de martyrologie qui va permettre par exemple à l'état français de rendre hommage aux victimes de Maillet parce qu'ils ont été résistants et qu'ils se sont combattus en tant que résistants contre les occupants donc effectivement c'est ça aussi qui entre guillemets peut manquer mais entre guillemets bien sûr évidemment vous m'avez compris pourrait manquer par rapport à Maillet même s'il y a eu des vous parlez de tir vous parlez de comment dire de 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 sabotage mais en fait il est difficile dans la narration qui va se qui va se traduire après la guerre justement sur l'héroïsation de la résistance il est difficile de ramener les victimes de Maillet à des héros résistants à des victimes mais surtout à des héros résistants donc ils ne peuvent pas rentrer dans cette grande narration qui est une mémorialisation bien sûr dans cette grande narration des années post-45 1945 1950 1960 surtout autour de l'hommage aux héros résistants qui justement ont permis et donc c'était le grand récit qui ont permis la libération de la France donc c'était ça le grand récit donc voilà un petit peu ces éléments là et puis j'en viendrai plus précisément maintenant à Maillet d'une façon beaucoup plus peut-être beaucoup plus locale enfin dans une dimension beaucoup plus locale en fait ce que nous apprend la sociologie de la mémoire parce que je moi je fais partie de la discipline historienne mais je m'intéresse quand même beaucoup à ce que font les sociologues de la mémoire et donc la référence pour nous c'est Maurice Alvax qui est donc sociologue de la mémoire qui a lui le premier mis en avant la notion de mémoire collective il a écrit en 1925 un livre les cadres sociaux de la mémoire et puis ensuite Alvax meurt pendant la seconde guerre mondiale mais il a écrit à titre il a publié à titre posthume en 1950 un livre qui s'appelle la mémoire collective et qu'on étudie encore toujours et c'est fondamental pourquoi ? parce qu'en fait Alvax va considérer qu'il y a des conditions sociales qui président à la mémorialisation de certains événements et qu'en fait finalement on va se souvenir chacun de nous comme on pense c'est à dire toujours en commun toujours avec les autres et que la mémoire est profondément sociale et qu'elle ne peut pas être isolée des autres en fait donc il y a toute une explication d'Alvax autour de ça qui est extrêmement pertinente donc il faut des conditions sociales pour la mémoire pour qu'un événement fasse mémoire et bien c'est la même chose du côté de l'oubli c'est à dire qu'il faut des conditions sociales pour qu'il y ait aussi oubli et là je dirais l'oubli n'est pas forcément naturel non plus je disais tout à l'heure la mémoire n'est pas naturelle mais en fait l'oubli n'est pas forcément naturel et c'est ça qu'il faut il faut comment dire rester attentif à ces conditions sociales amaillées qui ont finalement produit de l'oubli alors quelles sont-elles quelles sont ces conditions sociales qui ont justement produit de l'oubli alors j'en vois plusieurs et donc là je reprends vraiment exactement finalement vos analyses mais vous avez une difficulté apparemment il y a eu une difficulté à avoir des des personnes extérieures des tiers qui auraient pu construire à partir des témoignages justement des survivants qui auraient pu construire un récit comme on peut le voir par ailleurs je vais prendre l'exemple de Dask puisque c'est un exemple qui est pour le coup assez proche de la configuration de Manier où on a là aussi un massacre commis même si ça ne touche que des hommes pour le coup ça ne touche pas des femmes et des enfants mais un massacre commis donc on est à Aske dans le nord de la France à la fin de la seconde guerre mondiale par les allemands et là ce qu'on peut constater au niveau de la mémoire bon c'est pas du tout le même destin donc il y a une mémoire qui est beaucoup plus forte et structurée très rapidement notamment par les résistants grâce aux organisations résistantes mais on a aussi finalement un médecin qui va jouer un rôle clé qui n'est pas de la ville de la commune d'Aske qui vient de l'extérieur qui va arriver dans les années 60 en 1962 ce médecin c'est le docteur Mock et là qui va au fur et à mesure de ses consultations entendre parler du massacre d'Aske on est en 62 on est une génération plus tard mais vous avez évidemment plein de survivants plein de contemporains de ce massacre et bien il décide au fur et à mesure de ses consultations en écoutant et en entendant ces récits divers et variés il décide avec le maire de faire quelque chose ça va commencer par une exposition on est à la fin des années 1960 et puis après il va être chargé de fonder une maison du souvenir qui sera donc inaugurée on est au début des années 1980 en 1984 et ça c'est très intéressant au niveau de la sociologie de la mémoire c'est à dire que vous voyez ce ne sont pas tant les habitants qui ont construit un récit mémoriel je dirais officiel avec donc un lieu pour cela mais c'est une personne extérieure qui s'est intéressée à ces témoignages qui les a écoutés et qui les a recueillis il y a vraiment une sorte de 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 sa part de finalement d'enquête de terrain presse enfin c'est pas une enquête mais en tout cas de recueil de témoignages au fil du temps c'est pas du tout sa profession il est médecin mais de recueil de témoignages au fil du temps c'est quelque chose qui va le passionner et il va s'engager justement à mémorialiser cet événement au sein de la commune d'Asc alors c'est peut-être voilà c'est dans l'une des différences qu'on peut voir peut-être à Maillet mais on va y revenir si peut-être que vous au contraire vous n'êtes pas d'accord il faudra le dire évidemment surtout il y a peut-être ces éléments là où on sait que des tierces personnes peuvent jouer le rôle de transmetteur jouer le rôle de griot si je puis dire c'est-à-dire de celui qui va être le gardien de la mémoire d'un événement et qui va aussi le transmettre et puis dans les conditions sociales de Maillet enfin de l'oubli de Maillet plus exactement moi je pense qu'il faut rester attentif et là peut-être c'est une boîte noire aussi puisque vous dites qu'il n'y a pas eu vraiment d'études sur cette question là il y a une boîte noire là-dessus peut-être c'est finalement les relations inter-individuelles avant le massacre et ça ça peut avoir aussi tout son poids c'est-à-dire que finalement il faudrait faire presque une ethnographie du village de Maillet puisque c'est une population qui est très restreinte on est avec environ 200 habitants plus et 400 autour donc on est quand même là devant une communauté villageoise assez restreinte assez limitée qui a forcément des relations inter-individuelles je dirais déclarées tout le monde se connaît en gros c'est ça qu'il faut dire tout le monde se connaît forcément dans ce village avant et donc avant la seconde guerre mondiale comment étaient les relations finalement comment ça se passait entre les familles entre le voisinage pendant la seconde guerre mondiale et puis qui peut-être explique aussi un certain nombre de choses sur l'effet post-massacre si je puis dire et des récits éclatés comme vous dites sur la question du récit éclaté sur la question de la mémoire éclatée vous utilisez ce terme finalement on peut peut-être aussi ramener tout simplement cette mémoire éclatée à des dimensions inter-individuelles entre des individus qui se connaissaient forcément et donc qui vont peut-être se transmettre à l'intérieur de leur famille et encore ce n'est pas sûr mais apparemment d'après ce que je comprends ces récits restent à l'intérieur même des familles donc on est dans une absence de communication inter-individuelle en tout cas inter-familiale peut-être pas intra-familiale mais en tout cas inter-familiale et c'est ça qui est le plus le plus frappant peut-être dans aussi dans la question de l'oubli du massacre de Manier c'est que on est avec peut-être des configurations sociales à l'intérieur de ce village qui sont précises qui déterminent qui vont déterminer aussi une difficulté à transmettre ou à fonder ou à élaborer un récit collectif c'est ça qui apparaît peut-être encore aujourd'hui en 2021 et puis dernière chose dernière chose dernier élément et là on revient à l'événement on revient à l'événement dans les conditions sociales de l'oubli il y a les conditions historiques de l'oubli c'est à dire à je dirais à la puissance traumatique de l'événement vous en avez parlé vous avez fini tout à l'heure par ça en évoquant et donc évidemment ça m'a frappé l'événement traumatique et moi je finirai par ça c'est à dire qu'on peut aussi se poser la question suivante est-ce que à travers ce qui s'est passé et donc là je reprends un peu la catégorisation de l'événement traumatique qui intéresse les neuroscientifiques vous connaissez donc on est dans la semaine de la mémoire avec Francis Eustache et vous connaissez ce projet qu'il mène avec Denis Péchanski sur les attentats du 13 novembre donc autour justement du post-traumatique et bien là est-ce qu'on serait pas justement dans un événement traumatique pour ces villageois avec différents éléments qui me semblent assez frappants pour justement circonstruire l'événement à sa potentialité traumatique un événement qui n'est absolument pas préparé donc personne évidemment ne savait ce qui allait se passer avant c'est tout bête mais ça fait partie justement d'un événement traumatique on relit vous avez parlé du Bataclan ils sont en plein concert c'est d'actualité aujourd'hui avec le procès mais enfin ils sont en plein concert finalement ils ne savent absolument pas ce qui va se passer et ça ça fait partie d'un trauma c'est à dire que quand on a une effraction donc une effraction de violence à l'intérieur de son quotidien alors qu'on n'y a absolument pas préparé parce qu'on n'a pas il n'est pas attendu et bien c'est ça qui va construire un événement un traumatisme justement pour l'individu donc là évidemment on est dans une situation de guerre vous allez me dire à Maillet mais rien ne pouvait prévoir le déchaînement d'une violence inouïe et donc ça c'est l'un des éléments peut-être marquants aussi qui peut expliquer l'effet de sidération dans laquelle certainement la sidération dans laquelle s'est retrouvé ou se sont retrouvés ces villageois survivants qui ont donc eu à vivre un massacre dans un déchaînement de violence inouïe qui a touché j'y reviens parce que ça me semble extrêmement important qui a touché aussi les enfants et d'une manière et vous me le disiez tout à l'heure d'une manière extrêmement violente également avec des enfants qui ont été mutilés et donc là on est quand même face à un spectacle visuel qui peut laisser des traces de traumatisme et on sait que les effets traumatiques sont aussi du côté soit du refoulement soit du silence soit de l'occultation des événements donc la recherche de l'occultation de l'événement et plutôt de la recherche d'une reconstruction qui mettrait de côté ce qui a été vécu mais et donc j'en termine par là dans l'idée justement et dans le souhait de reconstruire une vie une vie de village et c'était apparemment le cas de Maillet juste après on était plutôt dans une idée et dans une pas dans une idée mais plutôt dans un besoin de reconstruction et je pense que ce besoin de reconstruction et pas de mémorialisation il se situe il témoigne aussi de l'effet de sidération et certainement d'un événement traumatique pour les survivants voilà je m'arrêterai là je vous remercie alors il nous reste une vingtaine de minutes et donc on attend des questions dans la salle ou sur l'écran nous on a des questions qui s'affichent sur notre écran mais on fait ça dans quel sens on commence par la salle je sais pas du tout comme on veut alors je lis la question quel est selon vous le rôle de la justice dans ce devoir de mémoire et le devoir de tourner la page le manque de travail juridique sinon tardif en Allemagne dans le cas de Maillet explique-t-il en même temps l'oubli public et l'impossibilité de tourner cette page je vous laisse la parole je sèche un peu sur la question en fait je crois que la justice pour Maillet a quand même amené des éléments des éléments d'explication c'est-à-dire que Maillet jusqu'au milieu des années 2000 grosso modo c'était une violence inouïe mais on sait pas pourquoi et on sait pas par qui on a juste le nom d'un sous-officier le travail le travail de la justice en tout cas dans un premier temps le travail du Rikmas avec notamment pour la première fois le fait d'évoquer le rôle de la 17ème Götz van Berlichingen en tout cas du Federsatz bataillon a permis de mettre déjà un nom sur les responsabilités et de mettre un début de mettre un début d'explication après pour ce qui est de l'impossibilité de tourner la page je sais pas je saurais pas vraiment comment répondre à cette question et en plus je connais la personne qui l'a posée c'est un juriste belge ou néerlandais alors moi ce que je peux en tout cas dire effectivement c'est une question très importante et sur laquelle on a réfléchi sur laquelle par exemple l'historien Henri Rousseau avait aussi réfléchi vous avez un livre de Marc Ozielle qui évoque justement le rôle déterminant de la justice dans la mémorialisation des événements historiques donc on est effectivement dans une structuration d'une mémoire collective c'est à dire partagée on n'a pas finalement évoqué la notion de mémoire collective on n'a pas eu le temps mais en tout cas on est avec des procès dans des instruments de mémorialisation c'est à dire des mises en récit des événements historiques parce que à travers des procès c'est ce qui se passe en ce moment sous nos yeux avec le procès du 13 novembre mais c'était le cas dans d'autres procès qu'on a cités Barbie, Papon, etc et d'autres à l'extérieur dans le reste du monde ce sont souvent des moments de cristallisation sur tel ou tel fait historique évidemment qui sont jugés à travers les criminels mais bien au-delà des criminels et bien au-delà de la question de rendre justice et de condamner un criminel en fait on a cet ancrage d'un événement historique on a la déposition des témoins donc on revient sur un récit la justice dans ce cas là n'est pas simplement de rendre la justice pour condamner où ils nous sentaient mais on est dans un récit avec la prise de parole des témoins c'est ce qui s'est passé par exemple pour le procès Barbie il y a eu des prises de parole pendant le procès qui ont été extrêmement importantes extrêmement importantes de témoins et puis en fait deuxième aspect de la question oui il y a il y a peut-être certainement pour mailler quelque chose qui a manqué moi je m'étais intéressé sur cette question là sur la mémoire de la guerre d'Algérie et en fait l'une des hypothèses aussi sur cette difficulté encore et toujours aujourd'hui on en parle encore de la mémoire ou des mémoires de la guerre d'Algérie c'est qu'il n'y a pas eu de procès il n'y a pas eu de grand procès et ça c'est une des différences avec la seconde guerre mondiale c'est à dire que effectivement vous n'avez pas à un moment donné quelque chose qui va structurer l'événement dans un récit plus ou moins partagé donc évidemment il faut que le procès soit médiatique il faut qu'il soit important s'il n'est absolument pas médiatisé j'en ai pas parlé mais les médias jouent un rôle évidemment extrêmement important aussi dans la mise en récit dans la mémorialisation des événements historiques bien sûr et là je renvoie évidemment à tout ce qu'on appelle la notion de justice transitionnelle qui a été développée à partir des années 1980 et surtout 90 en Afrique du Sud en Amérique latine au travers des commissions vérité et réconciliation donc on est tout à fait dans le paradigme que j'évoquais tout à l'heure où on va considérer que ce n'est pas l'oubli qui répare mais au contraire la mémoire des crimes qui va réparer les sociétés et bien ces commissions vérité et réconciliation il y a des éléments de justice mais il y a aussi toujours des éléments de mémoire où on va à chaque fois associer les deux on va considérer qu'il faut à la fois juger des criminels mais il faut à la fois aussi faire des monuments faire des commémorations pour se souvenir de ce qui s'est passé donc les deux sont effectivement extrêmement liés et d'ailleurs je vais compléter ma réponse par rapport à ce que vous disiez j'ai parlé à la toute fin d'un besoin de reconnaissance individuelle c'est à dire que et finalement un procès une condamnation ne serait-ce que le fait d'avoir un témoignage collectif lors d'un procès aurait pu montrer à la population qu'ils avaient vécu cet événement collectivement et qu'il y avait une justice qui leur rendait justice à tous et faute d'avoir obtenu cette reconnaissance individuelle on voit cette reconnaissance à titre collectif on voit la multiplication de ces demandes de reconnaissance individuelle que ce soit par des démarches politiques ou la volonté de publier le témoignage de la famille concernée alors il y a d'autres questions que je vais lire et qui sont plus alors vraiment qui sont sur Maillet et tant mieux comment les enfants de Maillet comprennent le massacre qu'est-ce que ça dit sur la transmission de la mémoire de cet événement traumatique alors déjà moi je vais faire la distinction parce qu'enfant de Maillet ça veut dire les enfants de la commune mais il y a les enfants qui sont issus de familles de survivants donc qui eux vont bénéficier de ces récits internes à la famille peut-être le grand-père ou la grand-mère va les emmener à la maison du souvenir lui montrer les photos sur lesquelles ils figurent je dirais pour ces enfants on va avoir la difficulté de leur faire faire comprendre que le récit à la maison du souvenir fait l'objet d'un véritable travail un travail d'histoire là où le récit familial est un témoignage et donc il peut y avoir des disparités moi ça me pose aucun souci en fait de ne pas être d'accord avec un témoin si ce n'est qu'il faut que chacun respecte la parole de l'autre ensuite pour les enfants qui ne sont pas issus de la commune je veux dire là il y a un biais il y a un biais c'est que moi les seuls enfants que je vais voir avec qui je vais pouvoir échanger c'est ceux qui vont venir à la maison du souvenir ou c'est ceux dont les parents vont m'interroger en me disant voilà il a tel âge est-ce que je peux l'emmener il y a toute une partie des enfants que je ne connais pas tout simplement parce que leurs parents sont amaillés mais ils ne s'intéressent pas à cette histoire elles ne les concernent pas et donc je ne les verrai jamais sur la structure pour les enfants qui ne sont pas originaires de Maillet ou dont les parents ne sont pas originaires de Maillet et qui viennent on sent une véritable curiosité c'est à dire qu'il y a cette idée j'ai quelques familles quelques familles en tête du quand je serai grand je vais pouvoir aller à la maison du souvenir et comprendre ce qui s'est passé c'est quoi cette histoire dont tout le monde dont tout le monde parle et que le moins on ne m'a pas raconté et donc là il y a un réel intérêt et je dirais que c'est les enfants de Maillet mais c'est tous les enfants du sud d'Alindré-Loire tous les enfants qui viennent à la maison du souvenir où il y a une véritable curiosité plus qu'un intérêt la durée des échanges en question-réponse qu'on a avec les élèves c'est le réveil parfois c'est plus d'une heure de discussion donc je dirais que lorsque finalement on les invite à s'intéresser à cette histoire ils la comprennent relativement bien malgré même les plus jeunes malgré ce que l'on pourrait croire et il y a plus qu'un intérêt alors peut-être qu'on va prendre une question dans la salle et puis après il y aura une autre question sur internet bonjour c'est une question en deux parties c'est est-ce qu'on a réussi à codifier les événements qui vont changer la perception du mémoire et comment est-ce que les populations réagissent quand en fait la mémoire change et du coup elle ne correspond plus à la mémoire qu'ils ont eux de l'événement alors comment déjà la première question c'est c'était est-ce qu'on a réussi à identifier et codifier quels sont les événements qui vont changer la perception du mémoire par exemple pour la seconde guerre mondiale quels ont été les événements qui ont fait que la mémoire de la seconde guerre mondiale est passée de la figure du résistant héroïque à celle de la victime juive alors il y a alors il y a à la fois ça se combine en fait ça se combine entre évolution sociale et événements donc les événements comme je vais reprendre enfin je vais en prendre je vais reprendre le procès Barbie mais dans le procès Barbie il y a un autre élément qui fait date c'est à la fin du procès Barbie pour la première fois à la télévision la projection du documentaire Shoah de Lanzmann on est en 1987 à la fin du mois de juin début juillet juste avant le verdict quelques deux jours avant on a pendant quatre soirs plus de 5 millions de téléspectateurs qui regardent et découvrent parce qu'en fait il est sorti en 1985 mais il n'a pas eu un énorme succès à sa sortie en salle et donc vous avez 5 millions de téléspectateurs entre 21h et minuit qui vont découvrir Shoah de Lanzmann et donc je ne sais pas si vous l'avez vu mais donc évidemment toute la machine exterminatrice nazie et donc qui procède au génocide des juifs donc ça c'est un événement si on veut si on veut si on reste dans le télévisuel vous avez la série Holocaust qui a été quand même assez on considère ça comme un tournant justement dans la prise de conscience de la Shoah et donc là on est en 1979 donc on est quelques années auparavant donc ce qu'on effectivement on constate que vous avez des productions culturelles qui sont assez marquantes pour faire évoluer des mémoires donc ça c'est relativement récent finalement mais en même temps puisque vous parlez justement la figure du héros la figure de la victime juive en même temps moi je j'insiste beaucoup sur les contextes et les conditions sociales que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire qu'en fait vous avez aussi dans la société une attention de plus en plus aiguë vis-à-vis des victimes et donc moi mon travail a été aussi de montrer que dans les années 1980 ce n'est pas simplement que la seconde guerre mondiale va se voir imposer une nouvelle figure mais c'est que à l'intérieur même des sociétés vous avez des changements des transformations et que en fait cette attention à la figure des victimes va forcément jouer en retour sur le regard qu'on peut porter sur des événements donc c'est aussi ça ce n'est pas forcément en termes d'événements qui vont changer c'est aussi en termes d'évolution sociale donc ça ça me semble vraiment prédominant et donc là ça me permet de remettre ma définition de la mémoire que j'aime beaucoup citer du philosophe Saint-Augustin qui est la mémoire comme un présent du passé et si la mémoire est un présent du passé ça veut dire qu'effectivement les conditions sociales dans lesquelles nous on vit au présent finalement vont reconfigurer d'une autre manière le passé donc c'est je ne vais pas parler en termes d'événements forcément je vais aussi parler en termes d'évolution sociale une autre évolution sociale aujourd'hui là qu'il y a un support et donc sur lequel j'ai travaillé récemment c'est tout ce qui est mémoire numérique c'est à dire qu'en fait le nouveau support technique qu'on appelle donc les réseaux sociaux du numérique en fait vont forcément changer quelque chose aussi aux mémoires qu'on peut avoir des événements historiques ça c'est certain voilà donc ça c'est aussi une autre évolution un autre déterminant je ne sais pas si vous oui très rapidement moi j'ai plutôt parlé de pour Maillet il m'est arrivé de faire des conférences comme ça et d'avoir des survivants dans la salle des gens que je ne connaissais pas des survivants qui ne s'étaient jamais manifestés auprès de Maillet et souvent à la fin de la conférence personne ne lève la main et dit oui vous n'avez pas parlé de ça ça s'est quand même passé et finalement il y a une remise en question du discours que l'on tient par la présence de ces survivants comme je disais tout à l'heure ce n'est pas un souci d'être en désaccord avec un témoin le tout c'est que chacun respecte la parole de l'autre mais avec monsieur Martin que j'ai évoqué qui venait quotidiennement témoigner on n'était pas tout à fait d'accord sur les causes du massacre il n'empêche qu'à force de d'étayer mon discours on a passé 4 ans ou 5 ans où on marquait ce désaccord systématiquement et petit à petit et dans les derniers mois de sa vie les dernières années de sa vie il avait intégré des éléments que je lui disais comme étant des potentiels des potentiels causes du massacre c'est à dire que finalement il a été fermé pendant un long moment avant que petit à petit ça fasse son chemin c'était un témoin exceptionnel donc je ne sais pas si ça aurait pu être possible avec d'autres mais en tout cas lui a fini par on a fini par avoir ce partage sur cette cause là sur quelque chose dont il avait entendu parler pendant plus de 60 ans toujours de la même version alors on a une autre question par une internaute comme on dit et donc là je crois que c'est plutôt pour vous Romain du côté allemand y a-t-il eu des témoignages de soldats allemands qui ont participé au massacre de Maillet donc Waffen-SS ou simples soldats d'occupation du secteur alors je pense que dans le cadre de l'enquête menée par la justice allemande ils ont forcément récolté des témoignages de soldats j'ai noté moi en tête vous trouverez cet extrait dans le film Maillet un crime sans assassin où le réalisateur a accès à un PV d'audition d'un soldat qui était présent à Maillet mais qui dit que lui il a tué personne il est simplement rentré dans une maison où il a mangé des cerises voilà donc je pense que finalement il y a des témoignages dans la procédure judiciaire allemande il y aurait des choses à aller chercher jusqu'à il y a quelques semaines je vous aurais dit non j'ai juste eu un fils de soldats allemands qui est venu une fois à la maison du souvenir parce qu'il s'interrogeait sur l'éventuelle participation de son père compte tenu de l'unité à laquelle appartenait son père qui était à Sainte-Mort à Sainte-Mort de Touraine au moment des faits et puis à la fin du mois de juin on nous a adressé un document donc merci à Laurent Battu l'historien qui m'a transmis ce document où c'est un PV d'audition d'un prisonnier allemand fait par l'armée américaine dans les mois qui ont suivi le massacre où ce soldat qui appartient au Federsatzbataillon de la 17ème Götz von Berlischingen raconte que sous les ordres d'un officier allemand qui s'appelle Denig il a participé à un massacre de population civile au sud de Sainte-Mort de Touraine le 23 ou le 24 août alors c'est très succinct on a juste ce petit récit mais c'est la première fois qu'on avait la parole d'un allemand ayant participé au massacre qui venait confirmer que c'était bien cette unité là par contre on n'a aucun acte de regret qui nous aurait été transmis aucun témoignage de soldats qui auraient raconté ce drame alors s'il n'y a pas de questions dans la salle je... si pardon oui je crois que vous n'avez pas employé le terme de concurrence des mémoires mais vous y avez fait allusion avec la temporalité de la mémoire résistante qui passe dans les années 80 à la mémoire de la déportation antisémite et est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une façon générale on se souvient de ce qui fait consensus vous avez expliqué que de la maillée finalement il y avait beaucoup de dissensions entre les gens qui se souvenaient les différentes participants passés alors que dans le cas d'Oradour il y a finalement un certain consensus alors il y a le problème donc de cette concurrence des mémoires est-ce qu'on peut employer le terme est-ce que c'est pas lié aussi à la temporalité historique à l'intervention des politiques et pour étendre par exemple pour la guerre de 14 on ne se souvient jamais du 23 août 14 où il y a 27 000 soldats français qui sont tués c'est quand même un événement majeur on ne le célèbre jamais on va plutôt mettre en avant Verdun et pour la seconde guerre mondiale on met en avant à juste titre le 6 juin 1944 on va parler de l'exploit des américains où finalement il y a heureusement assez peu de victimes américaines le 6 juin mais on occulte complètement les bombardements alliés qui vont faire des milliers de victimes et souvent sur les monuments aux morts il n'y a pas le nom des victimes civiles voilà donc quels sont les éléments de mémoire qui rentrent en jeu en fait alors je vais commencer et donc ça rejoint une question justement que je venais de lire sur mon écran y a-t-il d'autres événements occultés de cette façon dans l'histoire de la seconde guerre mondiale et justement j'avais une réponse évidemment sur les bombardements sur les bombardements des alliés donc en Normandie à Saint-Nazaire dans d'autres lieux et là on est dans ce que j'appelle une contradiction narrative c'est à dire qu'en fait vous avez une narration de la libération à ce moment-là et la libération apportée évidemment par les résistants donc ça ça va être le récit gaullien et communiste principalement et en même temps vous avez évidemment la libération par les alliés et donc ce qui va entrer en contradiction là pour le coup c'est pas de la concurrence c'est plutôt de l'incohérence narrative ou de la contradiction narrative va être difficilement mémorisable au niveau national attention et donc là évidemment il faut toujours faire attention à cette différence d'échelle c'est pas pour ça qu'on ne va pas se souvenir localement individuellement de ce qui s'est passé mais au niveau de l'échelon national et porté par des politiques mémorielles en fait ça ne rentre pas en cohérence narrative et ça ça me paraît pour moi en tout cas moi une explication tout à fait déterminante il faut pour qu'il y ait une politique mémorielle une cohérence narrative donc là autour de la libération apportée par les alliés on a les bombardements qui ne peuvent pas rentrer en cohérence avec ces libérateurs avec la figure des libérateurs donc ça c'est un premier élément qui explique et donc je réponds en même temps à Karine qui explique que justement on a par exemple ce fait occulter de l'histoire de la seconde guerre mondiale jusqu'à une période très récente on le sait c'est François Hollande pendant son mandat qui va évoquer ça publiquement en 2014 je crois mais auparavant c'est quelque chose qui n'est pas commémoré par l'état français c'est très clair et puis ensuite alors sur la question des concurrences mémorielles moi je ferais une différence entre conflit de mémoire et concurrence mémorielle c'est à dire que vous pouvez avoir et peut-être là je vous répondrai des conflits de mémoire c'est à dire qu'on n'est pas d'accord sur ce dont il faut se souvenir où chacun va avoir son expérience du passé chacun va avoir ses souvenirs personnels qui ne vont pas ressembler ou qui vont être au contraire en décalage total avec le voisin avec le témoignage du voisin donc ça moi j'appelle ça des conflits de mémoire le phénomène de concurrence mémorielle moi je suis tout à fait d'accord pour utiliser ce terme il est plus dans la question de la reconnaissance des mémoires et donc d'un désir d'équivalence ce que Paul Ricoeur appelle un désir d'équivalence des différentes mémoires et ça c'est justement lié à la politique de reconnaissance justement entreprise par l'état auprès notamment des victimes si vous voulez je m'explique vous avez un conflit une concurrence pardon de mémoire pour le procès Barbie entre justement les déportés résistants victimes de Barbie mais du fait de résistance et les déportés juifs donc victimes de persécution puisque Barbie a été à la fois dans la répression et dans la persécution et donc il était à Lyon et dans la région lyonnaise à la fois donc responsable de la persécution des juifs et de la répression des résistants et bien pour préparer le procès de Barbie en fait vous avez vraiment une concurrence dans les années entre 83 et 85 pour faire rentrer les résistants dans le procès ce qui n'avait pas ce qui n'était pas le cas au départ au départ les chefs d'accusation c'était crime contre l'humanité c'est pour ça que on a pu justement Robert Banater a pu enfin pas lui directement mais en tout cas il a appuyé fortement pour qu'il soit extradé c'était pour justement crime contre l'humanité lié à la persécution des juifs mais les résistants ont mené bataille et là on a une vraie concurrence mémorielle pour qu'ils puissent eux également être reconnus comme victimes de la répression pour des faits prescrits parce que bon ce qui sous-tend le problème juridiquement c'est la prescription des faits puisque les crimes contre l'humanité ne sont pas prescrits sont imprescriptibles et qu'on pouvait attaquer pour suivre Barbie 40 ans 50 ans après les faits alors que au contraire par rapport aux crimes liés à la résistance c'était prescrit c'était des crimes prescrits donc là il y a une vraie concurrence mémorielle et puis on va retrouver cette concurrence mémorielle évidemment aujourd'hui et depuis 20 ans avec la guerre d'Algérie donc autour de différents groupes mémoriels qui veulent à chacun une reconnaissance donc oui bien sûr on est aussi dans des questions de concurrence mémorielle parfois mais lié à cette question lié vraiment enfin qui est pour moi un effet des politiques dites de reconnaissance dans lesquelles l'état s'est engagé depuis une vingtaine une trentaine d'années maintenant oui en quelques mots puisque le temps est compté mais bon moi j'ai un gros défaut c'est qu'en plus du travail de recherche je suis impliqué dans cette dans cette histoire mais concrètement quand les échanges que j'ai avec beaucoup de survivants dans le moindre reportage reportage télévision par exemple un reportage télévisé le soir ou le lendemain du 25 août et je jette un regard vers le haut si les sujets semblent absurdes inintéressants et que les personnes n'ont pas traité le massacre de Maillet moi le premier et les survivants on va dire ben voilà pourquoi pourquoi pas nous quoi et quand on va avoir des des commémorations des documentaires de fait qu'ils vont évoquer une liste de massacres et que Maillet n'est pas mentionné ben les survivants comme moi on va dire pourquoi pas nous et je crois que c'est tout à l'heure vous disiez je l'ai noté que il y a cette volonté d'équivalence et qu'à partir du moment où il y a des gestes de reconnaissance qui sont faits et notamment dans les années 80 pour beaucoup dans la population de Maillet ils ont dû se dire mais finalement nous aussi on est victime nous aussi on a subi quelque chose et finalement quand est-ce que viendra notre reconnaissance et cette cette demande aujourd'hui de reconnaissance je crois qu'elle vient de là finalement c'est se dire est-ce qu'à un moment on sera reconnu à la hauteur de ce qui a été subi par nos familles je ne sais pas s'il y a encore une dernière question non c'est par rapport à l'heure il y avait une question tout à l'heure par rapport à la prise en charge des rescapés ils ont été soutenus sur le plan matériel mais sur le plan psychologique ou autre il n'y a eu aucune enfin là évidemment c'est vraiment très important de souligner ça à cette époque là il n'y a pas il n'y a pas de prise en charge liée au traumatisme psychique à Maillé ou ailleurs d'ailleurs on arrête là ? merci merci beaucoup